Musique Nous allons conclure la double cérémonie de pause de première pierre et la cérémonie proprement dite. Assister au défilé du bataillon. Après quoi, le président ainsi que les conseillers présidents ainsi que les autorités seront invités à prendre port au déjeuner buffet offert par le commandant en chef des forces armées d'Haïti. Bonne fête de verre à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi, j'ai l'honneur d'inviter le lieutenant général, commandé à la chef des forces armées d'Haïti, à passer son message du jour. Excellences, Monsieur le Président et les membres du Conseil Présidentiel de Transition, Monsieur le Président et les membres du gouvernement, Messieurs les membres du haut d'état-major des forces armées d'Haïti, Monsieur le Président général de la police nationale d'Haïti et les membres du haut commandement de la police nationale d'Haïti, Monsieur le commandant de la mission multinationale de soutien à la sécurité, Officiers, sous-officiers, soldats, Chers invités, Mesdames, Messieurs, En ce 221e anniversaire de la victoire des troupes indigènes sur les forces coloniales avertières, Nous rendons hommage aux héros des héros faits d'armes. S'il est dans les temps modernes une date mettant fin à une ère de brutalité et de barbarie Pour donner naissance à une période de fraternité et d'harmonisation universelle, C'est bien le 19 novembre 1803. Création d'un état nèvre, Projection d'une république noire, Matérialisation concrète de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Fait de la prédominance d'une race, Autant de paradigmes qui s'affirment dès que l'adjudant général Bonnet, Mandaté par le général en chef de sa ligne, Reçu fagnon et drapeau des brigades et régiments capitulés. Et notre armée, de Vaurien, Se sublima en s'élant en état de nation. C'est pourquoi son symbolisme, son idéal, sa grandiosité, A été retenue comme le jour des forces armées d'Haïti. Nous saisissons cette occasion pour souhaiter bonne fête à tous les membres actifs, Retraités et réservistes de notre armée. Excellences, Mesdames, Messieurs, Dans la trame de notre vie de peuple, Des soubresauts comme des déchirures nous ont empêché de bâtir les multiples citadelles Qui auraient permis à notre pays de voir la route du progrès. Nous devons nous ressaisir et retourner vers le passé pour imiter et tirer des leçons. Vertières n'auraient pas été possibles sans l'entrevue du camp Gérard au Caï, Effaçant les blessures de la guerre du Sud et favorisant notre unité historique du peuple. Nous devons nous atteler à mettre de côté nos rancœurs et nos intérêts Pour nous mettre au service de la patrie bien-aimée. Excellences, Permettez en ce 18 novembre que l'armée, Issue du tréfonds de notre pays et qui souffre de sa chair comme dans son âme, Réclame de vous, réclame de vous les moyens nécessaires Lui permettant à côté de notre police de récupérer les zones de nos droits Et de garantir la tranquillité et la paix pour les fils de notre nation Nous nous efforçons à donner le meilleur de nous-mêmes pour rémédier à cette situation catastrophique Officiers, sous-officiers, soldats, aucun sacrifice n'est trop grand pour le salut de la patrie Et le code d'honneur régissant notre métier nous oblige à être les veilleurs de la cité Ainsi, soyez assurés, chers concitoyens et concitoyennes Que votre amie, après des années enveilleuses, est toujours disposée à défendre les idéaux nationaux C'est pourquoi nous félicitons les officiers, sous-officiers et soldats Pour leur détermination et leur témérité à défendre les positions dont ils ont la garde Désormais, que l'esprit de Caproi nous habite Que la foi inébranlable du général Dessaline soit notre boussole Et surtout, que l'esprit d'abnégation, de sacrifice des marrons inconnus nous traverse Sous le leadership avisé des autorités constituées Renoublons d'endeur pour que demain soit symbole d'espoir, de fraternité et d'une Haïti renouvelée Que Haïti soit la seule et unique préoccupation de notre institution Que vive l'esprit de Vertier, Haïti renaîtra Merci Merci